Long live the king Pour cette première vidéo critique review de la chaîne Ici sur un film Donc évidemment en fait je vous le dis clairement La plupart des reviews que vous verrez Sur la chaîne seront souvent Sûrement des reviews Des reviews de films Parfois de séries Bon là je voulais faire un truc spécial sur Game of Thrones Sur la saison 8 de Game of Thrones Mais j'ai pas eu le temps tout simplement Bon je vous dis tout de suite ce que j'ai pensé de la fin de la saison J'étais un peu déçu mais franchement merci pour ce moment Voilà bref Passons donc du coup même si le sujet est plutôt lié On y reviendra plus tard Passons donc à cette première critique de la chaîne On attaque du coup avec du lourd Du très très lourd, du gros, du monstrueux, du balèze Du radioactif même A savoir Godzilla 2 Roi des Monstres Ou en anglais en langue originale Godzilla King of Monsters Réalisé du coup par Michael Dugherty Et qui est donc le troisième film Du Monsterverse La franchise lancée en 2014 Par la Warner Bros du coup Avec notamment le film, le remake Du Godzilla de Godzilla justement Réalisé en 2014 Par Garrett Edwards Garrett Edwards qui avait également réalisé Deux ans plus tard Le premier spin-off de Star Wars A savoir Rogue One Mais cette franchise du Monsterverse Qui a continué ensuite avec son deuxième film Kong Skull Island Sorti en 2017 sur nos écrans du coup Avec pas vraiment un remake du film King Kong Mais plutôt une exploration de la légende King Kong Avec l'île de Skull Island J'avais trouvé sympathique le film Mais le scénario on s'en passera Mais le réalisateur à savoir Jordan Von Roberts Rappelons que c'est celui qui va réaliser Qui est censé réaliser le film Metal Gear Solid Et là donc Le Monsterverse revient du coup Pour ce troisième film A savoir Godzilla King of Monsters Réalisé donc par Michael Dugherty Avec au casting Une belle brochette d'acteurs Comme Millie Bobby Brown La Eleven de la série Stranger Things La série Netflix Dont la saison 3 va sortir en juillet Si je ne dis pas de bêtises Avec également Kyle Chandler Ken Watanabe Qui était déjà présent dans le premier Godzilla Sally Hawkins Que vous avez notamment déjà vu Dans La Forme de l'eau Le film qui avait reçu Tous les Oscars En 2017 Mais on a également Là j'en viens donc Au lien avec Game of Thrones Charles Dance Charlene Zenz Qui n'est autre que l'interprète De Tywin Lannister Dans Game of Thrones Alors c'est quoi le pitch du coup ? On a donc le retour De l'organisation Cryptozoologique Monarch Qui avait été déjà mentionné Dans les deux premiers films De la franchise du Monsterverse Qui continuent du coup D'étudier Et de contrôler plus ou moins Les titans Tels que Godzilla Tout en essayant de les contrôler Mais lorsqu'un éco-terroriste Joué par Charles Dance Décide de les réveiller On a donc notamment Donc le ptérodactyle Rodan Ou encore le dragon à trois têtes King Ghidorah Qui se déchaîne Pour ensuite dévaster du coup Tout sur un passage Mais Godzilla Est prêt à les affronter Pour sauver l'humanité Comme il l'avait notamment fait Avec succès Dans le premier Godzilla de 2014 Et pour cette fois Il n'est pas seul Et nous allons le revenir plus tard Bon bah Qu'est-ce que j'ai pensé De ce film Bah j'ai bien aimé Déjà il faut le dire clairement Que j'ai bien aimé Mais comment expliquer ça J'étais un petit peu méfiant Par rapport aux critiques Que j'avais lues sur internet Où les critiques Disaient que c'était un ratage Que c'était décevant Que c'était Pas surprenant du tout Bref Enfin Il avait même Qui disait que c'était clairement Un gros ratage Même si on va pas se le cacher Le scénario comporte De grosses grosses lacunes On va y revenir plus tard Les effets spéciaux Sont Irréprochables Il y en a des là dessus Du coup Un peu artificiel Cependant par moments Au niveau de certains éléments Comme les éclairs Que peut cracher le dragon King Ghidorah Mais j'y reviendrai plus tard Du coup Mais néanmoins Les effets spéciaux Tout ce qui concerne La description massive Des villes Comme Boston Washington Telles qu'elles sont présentées Dans les bandes annonces Déjà Sont très réussies Livrant du coup à l'écran De véritables paysages apocalyptiques Qui très franchement Foutent la chair de poule On a quand même Beaucoup de plans magnifiques Déjà Qui arrivent à transmettre La démesure des créatures Et leurs dégâts Tout en les magnifiant Même si du coup On n'atteint pas la maestrie De la raison Garrett Edwards La direction artistique Est très bien trouvée Je trouve Avec le design des 4 joues Qui tend à la fois Vers un certain réalisme Mais qui en même temps Tente de reprendre Les designs originaux Des films japonais Qui les mettaient en scène Les films Godzilla Qui ont commencé en 1954 Et qui sont répartis Sur 3 airs A savoir donc D'après mes notes La Showa Series De 1954 à 1975 La N.Sai Series De 1984 à 1954 Jusqu'à la Millennium Series Qui s'est débrouillée De 1999 jusqu'à 2004 D'ailleurs je ne sais pas Si vous le saviez Mais on a actuellement 33 films sur Godzilla Qui existent 33 films C'est énorme Au niveau de la colorimétrie On a également De très belles couleurs Qui sont dans ce film Avec souvent du bleu Pour des plans sublimes Notamment sur Mothra Le papillon géant Ou encore sur Godzilla Bien évidemment Étant un monstre Qui est issu du radioactif Du coup Notamment lorsqu'il va Cracher ses flammes bleues Faire gérer un bleu Extrêmement vif Extrêmement flamboyant A l'écran du coup Mais aussi beaucoup De orange vif Pour les plans sur Rotten Et également du jaune Très électrique Très Très électrique On peut le dire Pour Kinkidora Notamment lorsqu'il crache ses éclairs Alors ce serait peut-être Un des seuls reproches Que je pourrais faire Au niveau des créatures C'est que les éclairs C'est que les éclairs de Kinkidora Même s'ils restent Assez impressionnant à l'écran Ben Sont moins réalistes Que comparé aux effets De volcans Ou encore aux effets De flammes Sur Rodon Ou encore aux effets Radioactifs Sur Godzilla Là ça fait un peu Ça fait presque carton pâte Mais ça reste quand même Mais ça passe Ça passe Et on en vient donc Au scénario Qui lui n'est vraiment Pas foufou du tout Avec des personnages Assez fonctionnels Sans pour autant être vide Mais qui restent Néanmoins fonctionnels Sans réel développement Et avec des enjeux Qui sont assez classiques En gros Une famille Qui suit Une catastrophe Qui suit une catastrophe Du coup Avec un des personnages Qui va retourner sa veste Plusieurs fois Tout ça Avec la petite fille Joue par Millie Bobby Brown Qui va essayer De sauver le monde Voilà C'est des histoires De familles Assez banales J'ai envie de dire Lorsqu'on voit le scénario Sans vous spoiler l'histoire Mais ça reste assez banal Pas très intéressant par moments En fait Le scénario Serre de prétexte Pour enchaîner Les beaux plans Et les combats C'est un peu dommage Parce que Garrett Edwards Avec le premier Godzilla Qui était sur 2014 Arrissait à construire Une histoire vraiment intéressante Elle est de véritables liens Entre les personnages Là on peut quand même Ressentir les liens Entre la famille Qui est au centre du film Godzilla 2 Du coup Mais ça reste Plus artificiel Plus classique Et surtout Moins intéressant Et moins bien développé Du coup Avec notamment Un scénario Qui est basé Sur une structure du style On parle d'un point A Pour aller à un point B Les quatre joueurs Ils arrivent dans un point A Ils se battent dans un point A Pour enchaîner Ils se déplacent dans un point B Etc C'est souvent une succession De points A De points B Je résume grossièrement Mais c'est souvent comme ça Avec néanmoins Les acteurs Qui sont plutôt bons Dans l'ensemble Malgré l'écriture De leur personnage On a des acteurs Comme notamment L'acteur qui joue L'acteur qui s'appelle Ken Watanabe Qui joue toujours bien Son patron de monarque Toujours très intéressant Toujours bienveillant Qui essaye à la fois De protéger les créatures Tels que Godzilla Tout en essayant Tout en pensant A l'humanité Et bien évidemment Celle qui je pense Parait le mieux à l'écran Ça reste Millie Bobby Brown Qui est une excellente actrice Au passage Qui joue très très bien Stranger Things Et qui a réussi à livrer Un personnage crédible Malgré l'écriture Assez bancale De son personnage Et assez simpliste En fait En gros Le développement des personnages Tient sur un timbre poste En fait Il est limite Sur un ticket de métro Pour Millie Bobby Brown Mais voilà Ça reste assez basique En termes de Bref Les performances d'acteurs Reste assez bonnes Vera Farming Reste intéressante Cash Chandler aussi Millie Bobby Brown Comme je le dis C'est très bien Et comment s'appelle-t-il Déjà ce monsieur Charles Dance Reste assez bon Il a une bonne tête de méchant Même si le personnage De David Lannister Était beaucoup plus subtil Que le méchant Dans un déco-théoriste Qui est en train de jouer En fait Mais bon Voilà Et là on va rentrer Un peu dans les spoils Dans le film Du coup On a On a Des plusieurs monstres principaux On a Godzilla On a Le petit Rodakil Rodan On a Le papillon géant Mothra Qui est au passage Sublime Et on a bien évidemment Le dragon à trois têtes Le fameux Le célèbre King Ghidorah Bien sûr Donc je vous répète Si vous n'avez pas vu le film Partez jusqu'au timecode Que je vais indiquer à l'écran Non seulement On a Godzilla Qui va s'associer A Mothra Dans une relation symbiotique Pour affronter Rodan Qui lui est en symbiose Avec King Ghidorah Du coup Mais on a également aussi D'autres monstres Parce que oui A la base Il y a 50 kaijus Dans le Monsterverse Qui existe actuellement Dans notre monde Dans la temporada 50 kaijus Et lorsque Un des personnages Notamment le personnage Joué par Vera Farming Semait Spoiler A libérer Tous les monstres D'un coup Je pensais vraiment Qu'on allait voir Les 50 monstres à l'écran Et du coup A la fois J'étais content Mais en même temps Je pensais qu'on allait avoir Une overdose Fort heureusement On n'a pas une overdose On n'a pas tous les 50 En même temps On n'en a que quelques-uns On a par exemple Le monstre Behemoth On a également Le monstre Scylla Et encore d'autres monstres Mais on a au moins 3 monstres supplémentaires Qui apparaissent Soit à l'écran Directement en train De faire des dégâts Dans les villes Soit dans des images d'archives Mais sinon Ils apparaissent un peu comme ça On avait toujours également L'écranisation de Godzilla Avec un Godzilla Qui est sacralisé Avec un des plans Notamment On a clairement Presque les animaux Qui s'inclinent Pour montrer un peu plus L'idée de Godzilla Et des autres kajus Montrés comme des anciens dieux Chose qui est également Montrée dans un plan Que je trouve magnifique Plan sous-marin Qui montre les vestiges D'une civilisation disparue Montrant littéralement Les Godzilla Et les kajus Comme les premiers dieux Sur Terre Du coup Les premières créatures Vivantes Vénérées Dans des espèces de plans Magnifiques sous-marins Que presque James Cameron Pourrait filmer Avec un mélange De civilisation égyptienne Mais aussi assyrienne Ou encore romaine On ne sait pas trop ce que c'est Mais franchement Ce plan reste très intéressant Pour une fois de plus Contribuer à enrichir La mythologie Derrière le Monsterverse La scène post-générique Reste également intéressante Si vous avez vu du coup La scène Vous voyez de quoi je parle Mais elle ne mentionne pas Le futur affrontement Qui guette Godzilla Contre King Kong Au contraire On a donc le personnage De Charles Dunst Du coup Qui a survécu du coup Au combat final King Ghidorah Et Godzilla du coup Qui va voir des trafiquants Des trafiquants D'Aden de Kaiju Qui nous montrent du coup Une des têtes de King Ghidorah Et on se demande Qu'est-ce qu'il va faire avec Une des théoristes Montrerait qu'il voudrait Cloner King Ghidorah Pour pouvoir essayer De s'en servir A des fins A des fins Des théoristes A des fins militaires On ne sait pas Ce qu'il va faire avec Bref Donc pour conclure du coup On a donc avec ce Godzilla 2 Un divertissement spectaculaire Au scénario servant seulement De prétexte A l'agencement de scènes Tout aussi incroyable Et magnifique Mais ce n'est pas indigeste Pour autant Et il y a matière Je pense A passer à un très bon moment Que ce soit Pour les amateurs de Kaiju Comme pour les néophytes Amateurs de grands spectacles Car en termes de grands spectacles Franchement Le café est fait Mais en termes de scénario On repassera Et on pourra même se demander Si c'est Godzilla Qui l'a mangé Bon j'étais très évasif Sur le scénario Mais je ne vais pas vous spoiler Pour autant Tout ce que je peux dire C'est que le scénario Reste assez creux Il reste assez plat En termes de développement Des personnages En termes dangereux Assez classiques Mais néanmoins Il reste assez fonctionnel Pour nous servir De la sauce Grand spectacle Sans pour autant Être une espèce de sauce Fast food Sans aucune saveur Mais ça reste Franchement Très sympathique A regarder Donc oui Je vous recommande Godzilla 2 Si vous avez aimé Les films précédents Comme Kong Skull Island Ou encore Godzilla Vous y retrouvez Ce que vous cherchez A savoir des combats De monstres Et des grosses bébettes Avec servi Par une modernisation Faut pas se le cacher Même si ça reste plutôt Des yes man aux commandes Ça reste quand même De la très bonne organisation Le travail est bien fait A ce niveau là Il y a rien là dessus Mais si vous êtes juste curieux Je vous conseille quand même De tenter Pour voir au moins Ce que ça donne Godzilla contre plein de monstres Franchement à voir En attendant Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à me faire Des retours sur cette critique Est-ce que la critique était bien Est-ce qu'elle était moyenne Bref A vous de me dire Tout ça dans les commentaires N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner à la chaîne Et si vous êtes un saint Ou une sainte A partager la vidéo Sur les réseaux sociaux Allez On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos Je vous dis salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz